Les vidéos de propagande de l'état islamique en sont remplies, des images d'enfants, des enfants soldats entraînés, radicalisés. Daesh a ouvert des écoles du djihad pour les enfants des régions qui l'occupent, pour ceux qui sont venus avec leurs parents et puis pour ceux qui ont été kidnappés, plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. On leur apprend par cœur la doctrine de l'organisation, mais aussi à se battre. A encaisser les coups et à utiliser des armes. L'état islamique appelle ses enfants les lionceaux du califat. Nous sommes au nord du Kurdistan irakien, une zone que l'état islamique ne contrôle pas. Farad, 14 ans, et son frère Serad, 10 ans, ne portaient pas sur le dos un cartable il y a encore 3 mois, mais une kalachnikov. On va chez mon oncle. Pourquoi ? Où sont vos parents ? Papa est prisonnier. Daesh l'a pris. Farad et Serad sont des yézidis, une minorité religieuse massacrée par Daesh. Dans les villages envahis, la plupart des hommes ont été tués, les femmes et les enfants kidnappés. Les deux frères ont pu s'en sortir avec leur mère, mais pas de nouvelles des nombreux autres membres de leur famille toujours retenus. Leurs pères, frères, sœurs, oncles et tantes. Eux ont pu retrouver un foyer chez un oncle et la liberté. Où est la serviette ? A la télévision, le sort des 500 enfants qui, comme eux, ont pu être libérés est le sujet du soir. Farad et Serad ont passé plusieurs mois dans un camp d'entraînement militaire. On était à l'école Al-Farouk. Ils nous entraînaient au maniement des armes et au combat. Ton petit frère aussi ? Oui. Mais il est tout petit ? Oui, il est petit, mais ils prennent aussi les petits. Moi aussi, ils m'ont amené dans le camp pour m'apprendre à tirer. Un jour, le professeur m'a ordonné de frapper mon frère. Je lui ai donné un coup de poing, un coup dans la bouche, je lui ai cassé une dent. Ça t'a fait quoi de devoir frapper ton frère ? J'étais obligé. L'homme me menaçait de me tirer une balle dans la tête. C'est même mon frère qui m'a dit de le frapper pour que je reste en vie. Tu m'as vu dans la vidéo de Daesh ? Farad est l'un des héros d'un film de propagande de l'État islamique. Ici. J'étais là. Tout au fond, les cheveux teints en noir. Pourquoi ? Il m'en teint les cheveux, il voulait qu'on ait tous les cheveux noirs. Cette vidéo a été tournée il y a environ 8 mois à Raqqa en Syrie, la capitale de l'État islamique. Le programme des journées à l'époque, prière et entraînement le matin et l'après-midi. Parmi ses enfants, d'autres yézidis qui ont été kidnappés. La nuit, on dormait dans ce bâtiment, derrière des barreaux. Je le connais, lui. C'est un copain qui vient de la ville de Kojo. Elle lui aussi est de Kojo. Les 5 sont de Kojo. Ils sont encore là-bas ? Oui, tous. Pendant une attaque de la coalition, Farad, le grand frère, s'est échappé. Il a pu libérer Serad et leur mère en forçant le cadenas de leurs cellules. C'est une exception. Les autres enfants qui ont retrouvé la liberté ont été rachetés par leur famille contre d'énormes rançons. Tous les témoignages coïncident. Les enfants kidnappés ont été systématiquement radicalisés. Pour recueillir la parole des victimes, le Kurdistan a créé le centre du génocide. C'est ainsi qu'est appelé le drame des yézidis. Le juge Ayman a déjà constitué des dizaines de dossiers, en espérant qu'un jour se tienne le procès des bourreaux. Voici le cas d'un ex-otage de 6 ans. L'enfant a été entendu par le tribunal. Ils lui ont appris à tuer, à utiliser des armes à feu, des couteaux. Toutes les méthodes criminelles de Daesh. Les exécutions. Les décapitations. Ce dossier, comme tous les autres, va être transmis au tribunal pénal international. Le juge Ayman a longuement enquêté sur les méthodes de l'Etat islamique. Dans toutes les grandes villes tenues par l'organisation, des centres réservés à l'entraînement des enfants. Voici un exemple de repérage par satellite. C'est la ville irakienne de Tel Aafar. Là, ils ont des centres de détention. Ils ont transformé certaines écoles en prison pour enfants. Et là, il y a une école transformée en camp d'entraînement militaire pour les enfants. Sur ces images filmées par l'Etat islamique, le camp d'entraînement pour enfants de Mossoul, une ancienne base militaire américaine. L'enjeu désormais pour les autorités kurdes, leur faire oublier les leçons de djihad pour qu'ils redeviennent des enfants comme les autres. Pas facile. Nous sommes au camp de réfugiés de Khanke, 23 000 personnes qui vivent sous détente. Ils sont yézidis. Dans un préfabriqué à l'entrée du camp, une classe qui se tient trois fois par semaine. Tous les élèves sont d'anciens otages de Daesh. Où étais-tu retenu Ali ? A Tel Afar. Bon garçon, bravo, tu étais à Tel Afar. Tu as vu Daesh ? Oui. À quoi ils ressemblent ? Ils sont mauvais. Pourquoi ils étaient mauvais ? Ils nous donnaient des pistolets. Des pistolets ? Des armes ? L'homme qui fait la classe s'appelle Khoder Doumeli. C'est un journaliste qui se reconvertit en professeur. Il tente de redonner le sourire et le goût de l'école aux enfants. Sa méthode, les faire parler de leur expérience et les valoriser. Nous sommes là pour oublier le passé, pour vous dire que malgré ce que Daesh vous a fait, vous pouvez vous rétablir en parlant. Vous allez me dire ce que vous voulez devenir plus tard. Qui veut être avocat ? Ingénieur, docteur ? Docteur. Cafia veut être médecin. Cela semble anodin, mais le discours du professeur est une révolution pour ses enfants, à qui l'on n'enseignait que la guerre et le djihad. Regardez, les djihadistes ont publié un guide pour les mamans. La musique, la télé, le sport sont interdits. Et les mères doivent donner des armes en plastique aux tout-petits et leur raconter des histoires de djihad avant de dormir. Pendant que nous filmons, Cafia, la fille qui veut devenir médecin, veut nous poser une question. Elle sait que nous sommes français. Il y a des membres de Daesh en France ? Tu sais pourquoi elle demande ? Car en Syrie, il y avait plein de Français. Ceux qui ont vu des Français là-bas, levez la main. Il y aurait plus de 1500 Français dans les rangs de l'Etat islamique. Beaucoup sont venus avec leurs enfants. C'est un petit Toulousain de 12 ans qui a exécuté au pistolet face caméra un homme il y a deux mois. Les jeunes lions du califat vont tuer ceux que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les mojahedines et les musulmans. Et d'autres vidéos tentent à prouver que le français est la langue maternelle de beaucoup d'enfants de Daesh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. T'es qui toi ? Moi ? J'ai Sifallah. Toi t'es qui ? Je suis de France. Tu es d'où ? De France. De France ? Ouais mais d'où France ? Strasbourg, 6-7. Oh non Allah. Wesh tout Strasbourg est ici ou quoi ? Moi j'ai Toulouse, de la mairie. Toulouse ? Subhanallah. Toulouse et Strasbourg vous êtes tous ici ? Ça représente 6-7 mon vie ici. Ouais hein. Et toi tu représentes moi ? Mme Admera. Ouais, je les représente. Vaut mieux venir ici, parce que, y'a ben, vous êtes dans un pays de Kouf. Ouais. Ici, on est des Moudjahid, on est en Syrie. Ouais. La Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoie comme ses parents. Ah moi je veux ça, ah moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Ta paide là. Ces deux enfants ont été emmenés par leurs parents en Syrie. D'autres ont été arrachés à leur foyer et élevés par leurs ravisseurs. Il y a un mois, nous avions tourné un reportage sur le sort des yézidis. Nous avions rencontré Idris, dont toute la famille avait été kidnappée. Un membre de Daesh réclamait une rançon de 23 000 euros en échange de leur libération. Il lui avait envoyé ses photos. Là, c'était mon fils avant. Ici, c'est encore lui, mais aux mains de Daesh. Il a 4 ans et demi. Celui-ci est plus âgé, il a 6 ans, il était en CE1. Ils prennent les enfants pour les entraîner militairement. Toute une génération est entre leurs mains. Idris s'est endetté et a payé les 23 000 euros. Il a pu récupérer sa femme, sa petite fille et l'un de ses fils, Oussam, 4 ans et demi, dont 9 mois passés dans les mains de l'Etat islamique. Voici Oussam. Oussam n'est rentré qu'il y a un mois. Il reste très marqué par sa longue détention. Voici ce qu'il a appris pendant sa captivité. Tu sais tirer avec un pistolet ? Comment tu tires ? Et avec la mitrailleuse d'Ushka ? Montre comment tu faisais tourner la manivelle. Tu te rappelles comment tu t'as asseyé dessus pour la faire tourner ? Comme sur une vieille voiture. On a gardé des vidéos, je vais vous les montrer. À l'image, l'homme qui retenait Oussam. L'enfant otage connaissait par cœur les slogans de Daesh. Qui est cet homme avec toi ? Il égorgeait les gens. Qu'est-ce qu'il te faisait ? Il me battait. Il le battait ? Les parents d'Oussam essayent, seuls, de déconditionner leur fils. Pas évident, d'autant que deux autres de leurs enfants restent prisonniers et qu'ils doivent réunir une nouvelle rançon pour espérer les libérer. Farad et Serad, eux, ont rendez-vous ce matin pour la première fois avec un pédopsychiatre. C'est leur oncle qui les amène. Pense bien à dire que tu parles sans cesse de la guerre et explique ton attirance pour les armes. C'est leur oncle. Bonjour, docteur. Bonjour, comment allez-vous ? Comment te sens-tu ? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui te gêne le plus ? J'arrête pas de penser à eux. Je les vois partout. Qui ? Daesh. Je vois des armes. Je me vois entre leurs mains. Je vois des cris, des armes, le Coran, plein de trucs. Tu as envie de retourner à l'école ? J'aimerais, mais j'ai des choses dans ma tête. C'est-à-dire ? Des choses. Un peu plus tard, le psychiatre rejoint Serad, le petit frère, qui est moins bavard, dans la pièce d'à côté. Le médecin lui a demandé de faire un dessin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre, mais il est raté. Et là, c'est une maison, mais elle est ratée aussi. Et ça, c'est quoi ? C'est une kalachnikov. Et là, un pistolet laser. Et ça ? Un avion qui bombarde Daesh. Première conclusion du médecin, grave trauma et extrême vulnérabilité. Ils vont se revoir chaque semaine dans un centre spécialisé. Au revoir. Au revoir. En attendant, les deux frères ont retrouvé l'école. Un établissement constitué de quelques tentes dans le camp de Khanke. Silence, les enfants ! Les enfants de tous âges sont mélangés. Plusieurs autres élèves ont été otages de Daesh. Tous ont perdu des membres de leur famille ou ont des proches encore retenus prisonniers. 16 plus 1 égale 17. C'est ça, la réponse. Ça ressemble presque à une vie normale pour Farad et Serad. Mais il manque l'essentiel. Leurs pères et leurs frères et sœurs sont toujours otages. Je voudrais retourner dans ma maison, dormir dans mon lit. Je veux apprendre, lire, écrire pour devenir quelqu'un et pour m'occuper de ma mère, de mon père et de mes frères. Parade et Serad sont de retour, mais derrière eux, beaucoup, beaucoup d'autres enfants sont toujours otages. Combien auront la chance de rentrer à leur tour ? Sans compter les autres enfants bien plus nombreux, amenés par leurs propres parents qui rêvaient de djihad. Que vont-ils devenir ? Sans doute la prochaine génération de machines à tuer de l'Etat islamique.